Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que ça fait toujours plaisir de gagner des courses comme ça. Après, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais bon, il fait toujours bien. Il y a eu un match avec Safari Dream, par chance, ou peut-être, tu as senti le coup, tu es venu en-dedans ? Par chance, non. Le mien était bien. Je lui ai coulé en-dedans parce qu'elle a poussé à droite. Après, si je m'amuse à faire son extérieur, je ne pense pas que je la bats. J'ai pris le chemin le plus court et c'est de la fin. Alors, c'est ta sixième victoire de l'année. Tu travailles chez Franck Leblanc. Peux-tu nous apprendre de plus sur toi ? Il n'y a pas grand-chose à apprendre. Vous venez de tout dire. C'est vrai que ça fait que si moi, que je suis chez Franck, ça se passe bien, il me fait confiance. Après, il faut que ça continue. Il ne faut pas que je le déçoive. En gagnant comme ça, à mon avis, tu ne vas pas le décevoir tout de suite. Le meeting d'hiver se profile avec évidemment quelques bonnes cartouches. Tyson de Wail en fera partie ? J'espère qu'il en fera partie, oui. Après, je ne suis pas le seul à monter à l'écurie. Tyson aura quelques courses d'apprenti, mais il monte en gain. Alors, les courses vont se faire de moins en moins rares. Tu es arrivé par quel biais chez Franck Leblanc ? J'étais chez Yves Drouet avant. J'ai un ami qui était chez Franck. Moi, je cherchais une place. Il m'a dit, viens chez Franck, il cherche quelqu'un. Moi, ça me plaisait parce que c'était à côté de chez moi. Il a du cheval à monter, des chevaux, des bons chevaux, des chevaux compliqués, des chevaux faciles. Il y a de tout et c'est plus facile pour apprendre. On va également te voir à l'Atlache peut-être dans les semaines à venir ? Pour le moment, rien de prévu et ce n'est pas la question qui se pose. C'est quoi que tu fais ? Sous-titrage Société Radio-Canada